Bonjour à tous et à tous, ici Pharo, Sadius. On se retrouve donc pour la deuxième partie et dernière partie de la vidéo découverte de Star Wars Fallen Empire. Donc, on s'était craché dans un marais avec HK55, AK, l'un des droïdes les plus connus de l'univers Star Wars, et qui pour l'anecdote K2SO, qui est donc un droïde de Rogue One, sa mentalité d'ailleurs inspirée des droïdes HK d'ailleurs, donc je suis assez content. Ah oui, K2SO moi je t'adore. Je suis assez content et en fait je me retrouve donc au milieu de mon sport, j'ai tué quelques mobs, mais normalement j'ai rien fait d'eux. Ah oui, tu peux pas me partager ta truc. C'est la quête principale. Eh, c'est ça. Bon bah on va aller taper des mobs alors. J'ai gagné un level d'héritage et j'ai gagné le succès bienveillant. Le titre bienveillant parce que je suis maintenant Lumière 4, ce qui fait qu'il ne me manque plus qu'à peu près 23 000 de lumière pour être l'homme le plus bienveillant du monde. Parfait. Des Skytroopers qui sont là-bas. Toi t'es presque à ma position, donc moi j'avance un peu. Ah d'accord, toi t'es là-bas. Pièce de technologie. Cette pièce ne peut pas appartenir au grand objet détecté par HK55. Bah écoute, viens là où je suis, j'ai une pièce là. Ouais, ouais, t'es devant la pièce, j'arrive. J'en ai une ici. Alors fais gaffe HK, normalement mon ami Sokolva, que j'ai contacté, devrait me retrouver. Ah là, voilà. La pièce de technologie, il va sûrement dire que c'est pas ça. Voilà. Cet objet semble appartenir à une structure plus grande. C'est la première fois que je fais les extensions. Après, j'ai eu quelques spoils, parce que forcément les spoils ça finit par tomber, surtout quand vous faites les trucs 5 ans après. Cet objet ancien semble se détacher d'une structure encore bien plus grande. Par là. Et là-bas, une zone verte, face personnelle. Oula, c'est un grand marain. Tu agis plus comme un garde du corps que comme un assassin. C'est ta fonction principale. Confirmation. C'est un otage très difficile en effet. Le fait que j'ai gardé les maîtres Pénicaud et Vortenant en vie, malgré leurs activités à haut risque, est ma plus belle réussite. Ils ont l'air proches tous les deux. Votage en touche. Je ne suis pas programmé pour évaluer ni discuter des affaires émotionnelles, des tas de viande sur ma protection. Il y a de la torse. Ouais, donc voilà, ça c'est aussi qui est cool, c'est que le personnage parle pendant qu'on joue, ce qui fait beaucoup penser à Guild Wars 2 notamment. C'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant comme frais. Il y a le bruit du monstre dans Star Wars Episode 2. ah bon c'est un rencor vaincre le rencor il est déjà mort écoute on est quatre admiration c'est un vrai plaisir d'observer votre talent à l'oeuvre maître maître clarification maîtresse bénicaux a modifié ma programmation avant votre sauvetage je vous servirai avec la même loyauté indéfectible que celle avec laquelle je l'ai servi en fait votre survie est à présent la principale priorité je sens qu'il va se crêper chez nous avec hk 51 j'ai aussi un autre hk mon évasion de cette prison n'était que ma dernière péripétie avec moi on peut dire que tu vas être servi à en juger par l'adresse dont vous avez fait preuve jusqu'ici et les récits de maîtresse bénicaux il semblerait que vous soyez particulièrement doué pour assurer votre survie enthousiasme toutefois je me réjouis à l'idée de pouvoir éliminer les adversaires assez fous pour s'en prendre à vous reprise nous y allons enthousiasme j'ai hâte de continuer cette extension de plein gris moi j'ai parait toujours en rose alors j'ai mis une tenue rouge la rouge comme comme je serai à étrangler le teinturier non mais je pense que ce que je ferai c'est que je ferai une déco recos une fois qu'on sera dans un endroit un peu plus calme écoute serait pas trop déconnant attend j'en profite je le fais maintenant ah non je pourrais peut-être pas sortir peut-être pas re rentrer mais je le finis d'abord on verra après aïeoh what t'es en train de courir contre le truc en mode d'accord mais écoute de toute façon il n'y a plus de bug j'ai plus du plug mais je viens de voir le pop-up youtube avec une autre vidéo sur les juges ah oui attends ah oui je vais juste voir si je peux mettre voilà je vais mettre ça comme faux comme l'image ça ira très bien ah on a oublié notre selfie sur les gens bon on en fera ouais voilà et qui sait peut-être quand on aura sur les gens soit oui bah écoute on peut faire ça tu l'as pas fait le grand objet machin là le grand objet truc nif ah mais en fait HK il veut me parler j'ai pas vu j'ai pas vu qui voulait me parler là tu as un gros objet technologique alors je sais pas si c'est merci viens à SCA je vais te parler c'est l'objet que tu as repéré avec tes capteurs confirmation oui maître un scan plus approfondi suggère que cet objet est là depuis plusieurs siècles non 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 un cinématique des cg et on on non on 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 dirait à un vaisseau. Voile pas. Ah bah tiens. Attends, c'est ma tenue. De quoi ? Regarde, Lana. La tenue de Lana, c'est la mienne. Ah, non mais moi c'est bon, j'ai la bonne tenue plus vieux. Observation. Les éléments de conception visibles ne correspondent pas à la culture zakellienne, ancienne ou moderne. Ça ne vient pas de Zakel. Comment est-ce possible ? Est-ce qu'il y avait d'autres cultures avant Zakel ? Il n'est pas du genre à trop réfléchir. Vous vous rendez compte de ce que c'est ? On dirait une sorte de vieux vaisseau. C'est le Cénotaph. C'est le seul vaisseau à avoir remporté une victoire contre la flotte éternelle. Savez-vous depuis combien de temps des gens sont à sa recherche ? Et nous tombons dessus comme ça par hasard. Vous dites que ce vaisseau a remporté une victoire contre la flotte éternelle. Mais il est en train de rouiller dans un marais alors que la flotte est toujours là. La flotte est encore plus vieille que Valkorion et peut-être même que Zakel. Ses batailles remontent à plusieurs siècles. Personne ne connaît les détails de cette guerre. Mais on parle du Cénotaph dans toutes les histoires. Un vaisseau avec une puissance de feu suffisante pour affronter la flotte éternelle. Il n'y a pas de hasard. On récupère votre étranger. On tombe sur l'arme qu'il nous faut. On va gagner, Lana. C'est le destin. Ah ouais, donc le Cénotaph, c'est un cuirassé en fait. Mais le destin ? Je pense qu'il y a autre chose à l'oeuvre. Destin ou pas, c'est une chance. Et je ne la laisserai pas passer. Et si on jetait un oeil à l'intérieur ? Évaluation. Des signes d'activité animale proche suggèrent que des prédateurs locaux nichent peut-être dans cette émission. On va se séparer pour s'occuper de la faune. On se retrouve ensuite ici pour planifier la prochaine étape. Bon bah on va foudre le Cénotaph. Écoute, euh... Écoute, euh... Lana, elle avait... Quel skill, là ? Hein ? Lana, elle avait quel skill, là ? La tenue, euh, de base. Ah, parce que moi, elle avait ma tenue, là, que je vais mise. Ah, là, je pense que ça s'adapte. C'est un petit peu con, d'ailleurs, mais bon... Moi, j'adore, c'est HK qui compte ses victimes à haute voix. C'est très drôle. Moi, j'étais en train de me dire, il dit quoi, là ? Pourquoi il dit là ? C'est pas un peu comme la fin de l'intention. De toute évidence, l'art proie habituel ne leur donne pas beaucoup le fil à retarder. Oui ! Éliminer ces choses ! Un jeu d'enfant ! Rien de plus facile ! Chut ! Chut ! Chut ! J'ai 3 niveaux, si j'ai du pas de plus facile ! Ah, putain, mais j'ai Khor, tu m'as bien ! Oui, oui, tu vas changer un petit peu de temps en temps, là. Bon, on va ouvrir le saf. Magnifique vaisseau ! Si c'est mon nouveau vaisseau, j'ai pas perdu au change. Le marais s'enfin. Après les dégâts que vous leur avez infligés, ils n'auraient pas pu se poser sans problème ailleurs. Et s'ils ne s'étaient pas posés sans problème ? Nous le serons bien assez tôt. Skytroopers, balayez la zone. Concentrez-vous sur les zones à forte présence de métaux. Je vais m'occuper de la sécurité dans la prison de Carbonite. Je m'engage humblement à répondre de cet échec. Ma sœur ? Je n'ai pas aimé sa réponse. Allez. Ouais, on voit la différence entre Veilin et Arkane. Arkane est plutôt sympa. Veilin, c'est une grosse folle. Psychopathe. Ouais, c'est fou. Alors, ce vaisseau est là depuis... mille ans ? Plus ? C'est ça. Je suis surpris qu'ils soient en aussi bon état. À en juger par les dégâts que j'ai pu observer, les histoires sont vraies. Ceux qui ont construit le Cénotaph l'ont fait s'écraser après avoir vaincu la flotte éternelle. Il n'a pas été abattu. La flotte a été vaincue, mais pas détruite. Falkorion l'a ramenée sous son contrôle il y a plus d'un siècle. Exactement. La flotte éternelle est entièrement automatisée. Personne ne sait qui l'a construite. Et les théories à ce sujet sont plus folles les unes que les autres. Des renégats abandonnés après une révolution menée avec succès par des droïdes ? Des représentants de toute une race de droïdes venus d'au-delà des confins de la galaxie connue ? Comme je le disais, c'est de la folie. Mais peu importe son origine, la flotte éternelle est pour ainsi dire imbattable, et Arkane contrôle chaque vaisseau depuis le trône. Si Valkorion possède cette flotte imbattable depuis plus d'un siècle, pourquoi ne l'a-t-il pas utilisée pour aider l'Empire Sith à vaincre la République ? Nous ne pouvons que formuler des hypothèses. Si la guerre n'était qu'un aspect du rituel destiné à rendre l'Empereur vraiment immortel, l'utilisation de la flotte aurait peut-être interféré d'une façon ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, nous avons d'autres sujets à aborder. Je vous dois cinq ans d'explications. Et je vais avoir besoin de pièces pour faire voler cet engin. Ce serait également une bonne idée de trouver du ravitaillement et de l'eau potable. On va plutôt aller chercher le ravitaillement. Je vous aiderai à trouver ce qu'il nous faut, Lana. Très bien. Affirmation. Je vais mettre en place un schéma de patrouille afin qu'aucune force ennemi ne puisse signaler notre position. Je ne sais pas lequel tu as fait, toi. J'ai fait les deux. Ah ouais ? Ouais. Attends, tu permets ? Je déco-reco. Ouais, ouais. Je trouve que ça va faire de l'ordre. Rien faire ou faire ? Ouf. Par contre, j'ai une chie de tenue en réserve. Je viens, je vais lire mes courriers dessus. Profite parce que tu vas en avoir une chie. Bah quoi, tu m'envoies un. Ah bah écoute, je suis toujours en rose. En tout. En tout, Mako m'envoie un message. Ouais, bon, je ne peux pas trop le vendre. Ah ouais ? Non, il va falloir que tu sortes de la zone histoire. C'est peut-être mieux là. Ah ouais, c'est une autre taf là-dedans. Ah bah écoute, je t'attends à l'extérieur pour récupérer les ravitaillements. Donc en tout, Mako m'accuse d'avoir déclaré la guerre à l'Empereur. Elle en a marre. Elle abandonne le métier de chasseur de primes. Et qu'elle ne sait même pas pourquoi elle écrit ça. Pour la simple et bonne raison que... Qu'elle me considère comme mort. Donc ce qui fait que ça l'énerve. Et qu'elle veut arrêter le métier parce qu'elle a perdu toute la personne qu'elle aimait. Bah oui, parce que Braden est mort. Celle qui s'occupait des chasses est morte. Et maintenant mon perso est techniquement mort. Donc, Rallo, qu'est-ce qu'il sait ? Oh, il passe un peu à l'extérieur. Ah, il y a le commandant Rallo. Le mec que j'ai sauvé. Le mec que j'ai sauvé qui est en vie. Et HK55 m'envoie un message. HK55 qui m'explique que... Que vu que j'ai créé qu'un blackout. Il n'y a eu aucun mort. Donc ce qui fait que techniquement... Je devrais avoir le soutien de la population Zakalienne. Enfin, j'en sais rien. Logiquement, Zakal va se rappeler que j'ai sauvé énormément. Bon, où est-ce que t'es ? Écoute, elle n'est pas bougé. Ah, il y a une quête ici. Une quête secondaire, là ? Ah, putain, on a gagné une monture ? Ah, mais je ne peux pas la partager, pas. Bon, je vais vite aller la faire pour obtenir la monture. C'est trop bien, ça, une quête qui donne une monture. Je vais voir. C'est trop bien. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Oh si... Mais ouais, c'est du taf. Je savais pas que c'était un croiseur. Toi t'es à l'extérieur de toute façon Ouais 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 J'ai plus l'indicateur qui me dit Attends Voilà Il y en a des micros la faussée Donc si je comprends bien Il n'y a plus d'empire site il n'y a plus rien Et voilà Première quête secondaire de ce DLC Terminé Comment on y va ? Ah c'est par là Ah oui je voulais voir Il voulait voir Il voulait voir combien il y avait de chapitres Je ne sais pas où c'est Sur Fallen Empire il y a 16 chapitres Enfin 17 avec le chapitre de HK Et Empire throne il y en a 9 Ouais c'est ça Ouais ouais donc la première De toute façon Fallen Empire Fallen Empire c'est centré sur Arkane et Eternal Throne c'est centré sur Veil C'est ici Non j'ai pas Ah inherent Il voulait voir C'est de loin C'est là Ça car C'est pas Oui Mais Il v grandfather En C'est quoi ça ? C'est l'Empereur Sith, Lana ? Je sais. Quand il est tombé, sa chute s'est propagée dans la force. Tous ceux qui avaient senti la présence de l'Empereur Sith par le passé, sur Zyost, sur Yavin IV, nous avons tous ressenti ce qui était arrivé. Arkane a lancé son invasion peu après, prétendant qu'il avait assassiné son père, l'Empereur Immortel. Il ne nous a pas fallu longtemps pour démêler le vrai du faux. Quel camp Arkane a-t-il attaqué en premier ? Les deux, des vaisseaux de la flotte éternelle, ont attaqué des chantiers navals et des points de ralliement des deux camps en même temps. Tout au long de la guerre, ils ont préféré la tactique des imbuscades. La technologie de capteurs achaliennes a une portée bien supérieure à la nôtre, et leurs vaisseaux peuvent aller bien plus loin avec moins de carburant. Seuls les vaisseaux améliorés avec de l'Isotope V parvenaient à les semer, et aucun n'était vraiment capable de rivaliser. Bon, donc cette quête, elle est surtout là pour apporter du lore. Bon, je reviens. Je vais aller chercher une bouteille. Donc, ouais. Et surtout que la République n'avait pas de vaisseaux à Isotope V. Donc la République, elle a dû prendre encore plus cher. Ça va ? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Combien de temps la République et l'Empire ont-ils tenus ? Dans l'espace de trois mois, la majeure partie de notre armada a été mise en échec ou détruite. Idem pour la République. Grâce à leur supériorité, les forces d'Arkhanes ont pu paralyser les lignes de ravitaillement, les échanges, et tous les déplacements en vaisseau. La flotte éternelle semblait être partout à la fois. Un blocus fut mis en place autour de Coruscant et de Dromuncas à la fin de la première année. Putain. Les gens pourront dire ce qu'ils veulent, hein, mais en attendant, en attendant, Palpatine, il a pris toute la galaxie, mais pour prendre toute la galaxie, il a dû faire la guerre des clones qui a duré cinq ans, quoi. Là, littéralement, Valkorion, il a réussi son plan en une année, quoi. C'est abusé, quoi. Paro Saïdèche qui m'est passé devant et qui n'a pas dit bonjour. Comment cela s'est-il terminé ? Il n'a pas dit bonjour non plus. Écoute, pour l'instant, je peux couler. Il n'a pas dit bonjour non plus. Depuis, tous ces sénateurs ont été destitués ou remerciés. Je vous laisse imaginer par qui. Et les mots d'Alorien ? J'ai entendu dire qu'ils arrivent encore à se battre d'une manière ou d'une autre, mais je n'ai rien vu de concret. J'aimerais pouvoir vous en dire plus. Pour l'instant, les traités signés avec Zakel ont été respectés, mais ça ne durera pas indéfiniment. Donc, il n'y a qu'une seule faction pour repousser Zakel ? Excuse-moi, j'étais juste en disant, c'est bon, tu peux parler. Ça y est, tu peux enfin ouvrir ta gueule. C'est ça, mais. Vas-y, il parle de ton bouton. Non, mais je ne sais plus. C'est pas grave. Non, mais putain, c'est choquant de dire qu'il n'y a que les Mandaloriens qui peuvent continuer le combat. T'imagines cette blague, quoi. Mais... Putain, non, mais... Je suis sur le cul, là. Bon, allez, tu viens. Oh, fuck. Ah, mais le boost de renommée, tu peux le cumuler avec le boost d'XP. Yes. Ça, c'est violent. Pardon. Je m'excuse, là, j'ai des problèmes. C'est pas parce qu'on est dans un marais, l'ail. On va chercher quoi, là, maintenant ? Une autre nappe frais. Je ne sais même pas que frais à Tix, ça s'écritait comme ça. Écoute, là. Là, j'ai plus l'impression que le jeu roule de la République, maintenant. Je pense que c'était l'intro qui était amusé. Ça va être dur de reconquérir le cœur de Nako. Bonjour. Je vais chercher une autre nappe frais à Tix. Je sais, elle est là-bas. Juste avant qu'on discute. Ah, je voulais danser avant. Une source d'eau douce. Nous devrions pouvoir la boire sans danger. Alors la flotte éternelle a vaincu la République et l'Empire. Quel a été le résultat ? Les deux camps doivent payer un lourd tribut à Zakel. Principalement en matière première et en ressources. Leur armement est également soumis à des restrictions. L'Empire et la République l'enfreignent tous les deux, bien sûr. Mais ils sont encore incapables de défier le trône directement. Qui dirige l'Empire, maintenant ? Dark Asina était le seul membre du Conseil Noir encore debout. Tous les autres sont morts ou ont disparu dans le chaos. En l'absence de toute opposition, elle s'est autoproclamée impératrice des Sith. Et la République ? Sarèche est toujours au pouvoir, même si elle n'a plus le titre de chancelier. La République limite les mandats de ses dirigeants, mais la personne qui la remplace n'est rien de plus qu'une marionnette. Les deux camps ne voient cela que comme une opportunité pour s'éliminer mutuellement pendant une période de faiblesse au lieu d'unir leurs forces. Ouais, donc le système de... Arcade ne fait rien pour empêcher la violence entre eux. Du moment qu'ils payent leur tribu et que personne ne met en péril la supériorité de Zakel. Donc le système de la République ne fonctionne pas, comme je l'avais pressenti, et les Sith, c'est devenu l'anarchie. Mais au moins, il y a du pouvoir. L'Empire Sith supporterait mieux s'il était dirigé par quelqu'un d'autre que des Sith. Tout le monde devrait le savoir maintenant. Toute notre société est régie par la loi Sith, et elle a accompli de grandes choses. Nous n'avons pas nécessairement besoin de chefs différents. Ce qu'il leur faut, ce sont d'autres priorités. De puissantes stations de combat zakeliennes ont été mises en orbite autour des principaux mondes pour surveiller toute tentative de soulèvement. Mais pour l'instant, aucune planète n'est occupée. Les vaisseaux de la flotte éternelle patrouillent simplement de manière aléatoire, tandis que le tribu payé à Zakel étouffe progressivement tous les potentiels économiques. Et mon équipe ? Mon vaisseau ? J'ai des alliés qui le recherchent à l'heure où je vous parle. Cependant, avec tout le chaos des dernières années, il faudra du temps pour tous les retrouver. Pour l'instant, il faudra se contenter de nous, de Cote et de HK. Par contre, la question que je me pose, à moins que tu connais la réponse, si tu joues côté République, c'est toujours Lana qui vient te chercher ? Ben écoute, j'ai jamais fait un joueur République qui arrive jusqu'à là, donc je pourrais pas te le dire. Faudra qu'on regarde. Après, moi, ça me surprendrait pas que c'est Lana qui vient t'aider. Parce que je sais que Téron a un scénario spécial à partir d'un moment. On ne spoilera pas dans cette vidéo, mais qu'on a déjà discuté ensemble. Je crois que c'est Lana qui vient te chercher. Je pense que c'est Lana qui vient te chercher. Du moment que vous êtes là, rien n'est insurmontable. Je pense la même chose. C'est un vrai soulagement de vous revoir. C'est pour cela que vous vous êtes donné tout ce mal pour me sauver. Avant d'être capturé, vous avez accompli des choses que personne d'autre n'avait osé essayer. Vous avez changé la galaxie plus d'une fois. Et si les choses n'ont jamais eu besoin de changer, c'est bien aujourd'hui. Oh merde, je pensais, je m'attendais à un bif. Mais, il y a autre chose. Je l'ai senti dès que je vous ai trouvé dans la Carbonite. Il y a une puissance en vous, quelque chose de nouveau. C'est insaisissable, mais je le sens. Je pense que vous avez raison, Lana. Je pense que l'Empereur, Valkorion, est dans mon esprit. Comment ? Après sa mort, il y a eu une tempête d'énergie. Je me souviens à peine avoir été jeté dans le module de congélation par Carbonite. Et ensuite, pendant que j'étais congelé, j'ai vu des choses. J'ai rêvé de lui, de tout ce qui s'est passé en mon absence. C'est impossible. S'il vous contrôlait, je le saurais. J'en ai vu suffisamment sur Zyost. Il ne me contrôle pas. Il n'est pas assez fort. Tout son pouvoir n'est qu'une illusion. La tromperie est son meilleur outil, oui, mais nous ne devrions pas écarter son influence aussi rapidement. Je crois en vous. Et j'apprécie votre honnêteté. Je serai vigilante au cas où il essaierait d'avoir la moindre influence sur vous. Cependant, pour l'instant, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer. Et les autres ? Ils ne comprendraient pas. Et comme vous l'avez dit, nous ne sommes sûrs de rien. Il vaut mieux que ça reste entre vous et moi pour l'instant. J'ai vraiment cru que j'allais s'endracer. Hein ? Ouais ? Minime comment ? Réconfort. Seulement un Skytrooper et trois prédateurs locaux avec de mauvais instincts de survie. Notre position semble être sécurisée pour l'instant, mais je vous conseille tout de même de vous déplacer avec prudence, maître. Continue comme ça, HK. C'est du bon travail. Appréciation. Avec plaisir, maître. Par contre, les animations fucked up, on en parle. Je ne sais pas si tu as vu ce que j'ai eu. Mon perso qui a menacé HK sans pistolet. Tu l'as eu, toi ? Oui, je l'ai eu. Attends une seconde, il faut que je fasse ma fashion. Pas maintenant. Ah, c'est le bordel, putain. Non. 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 Putain, ouais, je peux fucker le scénario en me dépensant à la ville de Zakia. Ah, je peux me TP directement au Cénotaf. Oui, mais alors, tu vas devoir m'attendre. Ah, je t'accompagnerai à pied. Oh, trop gentil. Ah, non, c'est pas ça que je vais faire. Ah, pas ça non plus. Je vais y arriver ce soir. Attends, what ? Non. Ah, non plus. Je vais y arriver ce soir. J'adore traîner sur une commute Total War et les voir s'engueuler sur des histoires tactiques. Bon, allez, allons à pied. Est-ce que tu veux encore une carte de l'agricie ? Je veux encore une carte de l'agricie. Je veux encore une carte de l'agricie. Je veux encore une carte de l'agricie. Je vais faire un peu en train de te battre avec des pellets. Plus en train de te battre avec des pellets. De toute façon, il faudra que je repasse à la flotte. En fait, il faut que je m'achète des stocks de couleurs. Parce qu'à force de changer les équipements machins, ça a un peu beaucoup le merdier en fait. Alors, où est-ce que c'est maintenant ? Ah, j'ai eu des choix qui impactent. Cote a été très impressionnée par votre volonté de risquer votre vie pour sauver les civils au cours de votre fuite à Zakel. Et Lana s'inquiète de la présence de Valkorion dans votre esprit, mais elle a grandement apprécié votre décision de lui faire part la vérité. Je pense avoir des impacts plus tard. Ah oui, ça va être assez vénère. Ouais, les impacts dans ce jeu sont assez vénères. J'aime bien comment on dit même plus le mot « extension » à ce stade. Je te suis, Pharo. Il y a bien le speeder qu'on pouvait choper via une petite tête. Je sais même pas si tu l'as dans les collections d'ailleurs. Non, non. Oh, putain, mais ils sont nombreux. Allez, couille ! Allez, couille ! Je crois que cette extension, elle prouve aussi que Buehauer n'a pas perdu la main. Même si une bonne partie de l'équipe est partie, ils n'ont clairement pas perdu. De toute façon, c'est comme j'ai dit au hater. Ah ! Oh, cool ! De toute façon, c'est comme j'ai dit au mec sur GVC. Vous avez beau détester Dragon Age Inquisition, à un moment, il est Game of the Year, donc il faudrait peut-être vous remettre en question. Si Dragon Age Inquisition était vraiment un mauvais jeu, il n'aurait pas été nommé Game of the Year. Tu penses de la même chose si je te disais la stuff as Game of the Year ou pas ? Non, là, c'est pas pareil pour la simple bonne raison que c'est surtout à cause de la propagande féministe. Si tu savais combien de films ont eu des Oscars juste à cause de ça. Ah, par exemple, Black Mountain Terre, c'est un bon film. Attends, je ne peux pas rentrer. Tu vas en moi ? Ouais, non, c'est bugué. Attends, c'est qu'on a ouvert la porte. Non, c'est bugué, encore l'icône d'ouverture. Alors, attends, ici, je vais m'en occuper. Mais, 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 mais. Voilà, c'est, voilà, ça, 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 c'est différent parce que, et surtout qu'il est arrivé à une année où il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas énormément de monde. Et bah voilà, c'était comme ça. Ah ouais, c'est juste choisir par coût en commençant premier, c'est tout. Ouais, c'est... T'alors, je t'ai dit les deux, hein. Ouais, ouais, ouais. Et on repart. Et merde, je suis bugué. Le vaisseau est bugué. J'ai le logo des portes. Et bah écoute, fuck it, hein. Je peux pas... TP toi, euh... Moi, c'est l'air des navettes, hein. T'as pas un TP dans le marais? Non. Y'a pas de TP dans le marais. Parce que moi, je peux me TP dans le marais. Vas-y, viens de le faire. Ouais, bah les pièces, là où je dois aller, c'est juste en face de moi. Ça va. Y'a pas de pleurer. Non, non, je pensais que c'était plus... Ouais, mais je comprends ton... Je comprends ton... Et puis après, il faut pas oublier que The Last of Us, son scénario est une catastrophe, mais il reste très très beau graphiquement, et il lui a eu un très gros travail des animations. Il mérite pas son Game of the Year, mais ça reste un bon jeu. Ah, pas de dialogue avec machin truc, chouette. Ah, pas de dialogue avec machin truc, chouette. Je vois ton truc sur la carte, il est en mode Parkinson et au bout d'un moment, il se TP. Huit. Le vrôle. C'est comique. Exact. Allez analyser les données. Allez, on y va. Quoi? Ok. Ne me lâchez pas. C'est où? En tout cas pour un Zakenien il a l'air assez cool Moi de ce que j'ai compris les Akeliens ils ont pas beaucoup d'armées ils ont majoritairement des trucs autométiques Oui leur armée c'est Zaken C'est la fête éternelle C'est ce que je dis moi La armée c'est Zakenien Bien petit vampire Abelie avec un pop Hop là Et ça va sûrement déclencher un duel Je balance toutes ces pièces avant qu'on s'écrase on trouve le cénotaph et après qu'est ce qu'il nous faut pour le faire voler Honnêtement c'est clair comme de l'eau de roche Mais pas pour Lana pour elle tout n'est que compétence chance et coïncidence Quand on s'en remet au destin pour se tirer d'affaire on finit toujours par être déçu Mieux vaut ne compter que sur soi même Vous êtes incroyable Attendez un peu et vous verrez que j'ai raison Lana m'a parlé de tout ce que vous avez fait Et à plusieurs reprises Si j'ai accepté de participer à ce sauvetage impossible C'est surtout pour voir si vous existiez vraiment J'imagine que je sais tout de votre passé Alors vous méritez de connaître le mien Lana vous a peut-être déjà dit que j'ai été capitaine d'un vaisseau de guerre pendant la campagne d'Arkane contre les mondes du noyau Mon équipage et moi avons déserté mais je ne vais pas vous mentir On a pris part à ce qui s'est passé Je pensais que vous devriez l'entendre de ma bouche Lana a mentionné que vous aviez déserté au lieu d'obéir aux ordres De quel ordre s'agissait-il ? Nous tenions un territoire sur Danone Les locaux sont révoltés Et on a reçu l'ordre de faire feu jusqu'à ce qu'ils arrêtent Aucun d'entre nous ne voulait être là pour massacrer des civils Ce n'est pas comme ça que Zakhael est censé fonctionner Merci d'avoir été honnête avec moi Vous et votre équipage avez pris la bonne décision Je suis content que vous soyez de cet avis Une dernière chose tant qu'on en est à l'honnêteté Quand vous avez risqué votre vie pour neutraliser ce générateur Vous m'avez montré que vous êtes une personne sur qui je peux compter Je veux faire tomber Arkhan Mais nous n'avons pas besoin d'entraîner tous Zakhael dans sa chute Je suis heureux de savoir que vous partagez cet avis Beaucoup trop d'innocents ont déjà souffert Je ne vais pas rallonger la liste Au passage c'est une relation homosexuelle que je pouvais avoir Rapportons ça au cénotaph Il est romançable homosexuellement ? Demande Rendez-vous à mes coordonnées actuelles dès que vous le pourrez mettre J'ai besoin d'assistance Maudit droïde Eh respecte HK J'aurais pris un droïde Un droïde Un gars au sang pur tu lui aurais mis une baffe C'est ça Ah ouais elles sont bien tes nouvelles bottes jetpack C'est le même comme d'habitude quoi D'accord Ah ouais elles sont Là Voilà Voilà Elle est ce qu'on est en train de balader la chose T'es en train de faire le con dans la cinématique Un Par pitié sauvez nous J't'ai vu faire le con dans la cinématique Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce que tu leur as fait ? Je regarde en l'arrêt de lui. Nous sommes en train de réparer un vaisseau et il y a de la place pour des passagers. Nous pouvons vous faire sortir de là. Vraiment ? Oh, c'est incroyable. Merci, merci infiniment. C'est la bonne décision. Merci. Kort Vortena n'oubliera pas votre gentillesse. Je gagne des points, je pense. Retournez au Cénotaph. Bon bah on y va ? Ça arrive. Ah oui. On y va ! Ouais, toi qui bouffes des raisins en même temps. C'est un chapitre qui est plus long que prévu celui-là. Non, il y a des chapitres plutôt courts, certains qui sont plus longs. Ça fait presque une heure. Ouais, mais c'est toujours un peu long au début. Il faut poser les bases. Ouais, je pense bien. Tout ça, tout ça. Après, quand j'aurai un putain de croiseur de combat de ses morts, ce sera cool. Je vais assiéger Dromuncas après, je vais me déclarer Empire. Non, je crois pas que c'est aussi libre que ça. Tu serais pas légitime. Mon perso serait légitime, mais... Comment ça ? Ouais, légitime. Bah écoute, moi je suis la furie de l'Empereur. Tu étais ? Maintenant impératrice de Zakel. Donc si tu veux, je peux m'asseoir sur l'Empire, il n'y a pas de problème. Je suis maintenant, je sais que je peux être empereur de Zakel, c'est pas mal. Ecoute, un chasseur des primes qui devient empereur, c'est beau quand même. Je vais fonder la seconde monde de l'or. Elle parlait à HK55 quand même, et j'ai ouf. Ah ! Ah oui, je crois que c'est le moment que j'adore. Vous êtes sûr qu'on peut le faire voler ? Il volera. Il attendait juste que quelqu'un vienne lui rappeler comment faire. Mettons-nous au travail alors. Est-ce que c'est le cinématique ? Oh, tu vas kiffer. C'est celle que je pense. Ouais. What ? 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 Putain, mais en fait, le Cénotaph, ça va être le meilleur gaffe du jeu. T'imagine qu'il met le Cénotaph en maison achetable. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Putain. 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 Sous-titrage ST' 501 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 S'il y'en a Sous-titrage ST' 501 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 Franchement, je pense que c'est aussi une des raisons qui fait que Fallen Order avait bien marché. C'est parce que Fallen Order a quand même une vibe Kotor. Le fait que tu as un vaisseau, que tu te balades dans l'espace. On est très très loin de Kotor, forcément. Parce que tu n'as pas de stuff, tu n'as pas de complétence. Enfin, si, tout le monde. Mais c'est très simple l'histoire. En fait, c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas aimé dans Fallen Order. C'est qu'ils ont trouvé qu'il manquait d'ambition. En même temps, Fallen Order était surtout là pour rassurer le public. Ça ne sert à rien de proposer un jeu avec un milliard de promesses. Si tu fais 10 promesses et que sur les 10 promesses, tu en as 9 que tu n'arrives pas à faire. C'est pour ça que Fallen Order m'a beaucoup plus marqué que les trois quarts des jeux qui sont sourds. Moi, ça m'a fait rire, c'est la critique des démembrements. Plein de gens ont critiqué les démembrements dans Fallen Order, mais j'ai juste envie de répondre. Vous étiez où à l'époque de Old Republic, à l'époque du pouvoir de la force, à l'époque du 90% des jeux Star Wars où il n'y a pas de démembrement. En fait, c'est juste une excuse, c'est juste une bêtise. C'est une fausse polémique. Oh, mais t'en as peur, une fausse polémique. Attention, qu'est-ce que je vais découvrir dans le sanctuaire obscur ? Je sais, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer cet endroit, moi non plus. Il me fait penser à une chanson que j'ai écrite. J'aimerais l'entendre, juste quelques notes. Sans accompagnement, je ne suis pas courageuse à ce point. Vous n'avez rien à voir avec la personne que j'ai rencontrée dans le marais. Être un chevalier, c'est tout ce qui compte. Mais ça ne me définit pas pour autant. Quand je travaille, je suis qui je dois être. Le reste du temps, je ne suis que moi. Et je pense que vous êtes un peu pareil. Que voulez-vous dire ? J'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment vous-même quand la situation l'exige. Je pense que cela vaut pour beaucoup de gens. J'aime à croire que ça vaut même pour Arkane. Je sais pourquoi je m'oppose à lui. Quelles sont vos raisons ? Des années après la mort de notre empereur immortel, beaucoup sont encore tellement rongés par les remords qu'ils ne voient pas ce qu'il se passe. Arkane est devenu tyrannique et cruel. Il écrasera tous ceux qui ne partagent pas sa vision de la galaxie. Voilà pour moi. Et vous ? Arkane veut détruire tout ce pourquoi je me suis battu et tout ce que j'ai accompli. Je ne le laisserai pas faire. Moi non plus. Je ne sais peut-être pas grand-chose sur les mondes dans lesquels vous avez vécu, mais je sais ce qu'il leur fait. Vous n'êtes pas comme je l'imaginais. Je ne sais pas encore si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais je sais que ce sera plus facile avec vous qu'avec Pugott. J'espère que vous essaierez de bien vous entendre. Plus on travaillera ensemble, mieux ça ira. Qu'il ait trahi, notre ennemi ne change rien au fait qu'il ait été un traître. Méfiez-vous. En attendant, il faut que tu comprennes que t'es aussi une traîtresse si on suit ce sens. Valkorion est en vie. Il n'est pas lui-même. Il n'a pas non plus pris possession d'un nouveau corps. C'est difficile à voir. Et pourtant, il n'y a pas d'erreur possible. Sa présence dans la Force a toujours été trompeuse. Comme sur Yavin. Oui, et ce n'était ni la première, ni la dernière fois. Même quand ma vie en débandait, je ne l'ai pas vu tel qu'il était. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'en fais en temps à l'asile, c'est ça? C'est à Saint-Bor, apparemment, l'asile. Chapitre 6, l'asile. Nous approchons d'asile. Je vous avais dit qu'on y arriverait. Nous ne sommes pas encore à rimer. Je devrais peut-être essayer de voir comment poser cet engin. Vous croyez vraiment que cet endroit est sûr? Nous avons autant besoin d'alliés que d'être en sécurité. Ce port fantôme n'apparaît sur aucune carte. C'est un refuge pour ceux qui fuient les forces d'Arkhan. On se rend entre amis. Principalement. Dites à vos associés que nous sommes arrivés. Ils le savent déjà depuis des jours. Vous voulez bien expliquer comment c'est possible? Évidemment. Si on ne se fait pas tous confiance, on n'a aucune chance. La confiance est une denrée rare de nos jours. Demande. Nous arrivons bientôt. En fait, j'ai vu une scène. J'ai vu une scène dans Fallen Empire il y a des années en arrière. Et je pense que c'est exclusif aux classes. Tu sais? C'est sa Tishan qui t'aide à construire un nouveau sable laser. Je suis sûr que ce n'est pas possible pour mon chasseur de prime. Écoute, pour moi, pour l'instant, c'est possible. Après, pour toi, je ne sais pas. Faut avoir. Je pense que par contre, si elle m'aide à construire un blaster, je crois, je rigole. Mais tu vois-tu une situation? Te voici un gros blaster. Te voilà. On est en train de refaire la carrosse ? On est en train de refaire la carrosse de la carrosse de la carrosse de la carrosse. On est en train de refaire la carrosse de la carrosse de la carrosse de la carrosse. Écartez-vous, abruti ! Laissez-nous passer ! Vous avez un bien beau vaisseau. On monte à bord. S'il y a une chose que je déteste, ce sont les intrus. Ah ! Capitaine ! Étranger, mon équipage. Les meilleurs casse-coules de l'espace sauvage. J'aurais dû savoir qu'ils étaient avec vous. La ressemblance est troublante. C'est notre charme malicieux qui vous a mis la puce à l'oreille. Approchez, espèce de woulotte galeux ! Je vous connais. Je m'appelle Rallo. J'essaie de dire... Eh putain, il y a Rallo ! On croyait que vous aviez péri avec lui. Ça a été tout comme. On n'attendait aucune compassion de ma part. Beaucoup de gens sont morts ce jour-là. Vous ne nous avez pas laissé suffisamment de temps pour rejoindre les capsules de sauvetage. Je n'avais pas beaucoup d'options. Ça a été une dure décision. Mais c'était la bonne. On ne le saura jamais, n'est-ce pas ? Rallo ! Approchez ! J'arrive ! Je ne suis pas la seule à avoir des secrets. On partage les informations selon les besoins. L'équipage de cote n'avait pas besoin de savoir. Ils ont l'air... sympas. Ce n'est pas le mot que j'utiliserais, mais... J'ai besoin de contacter mon réseau seule. Essayez de ne pas vous attirer d'ennuis. Oh, ça doit aller ! 10 minutes plus tard. Où est Lana ? Excellente question. Mon meilleur ingénieur n'est pas revenu d'une ivraison dans la zone libre. C'est un quartier dangereux, si vous voyez ce que je veux dire. Un marché noir. Des syndicats rivaux ne sont pas d'accord sur qui le contrôle. Ils se disputent à coups de blaster. Je pense qu'elle a des ennuis, mais on est occupés à préserver la stabilité des réacteurs du cénotaph. Donnez-moi un holo de votre coéquipière et indiquez-moi où se trouve cette zone libre. Je me charge du reste. Adam, je viendrai avec vous, maître. Mon ingénieur s'appelle Thora. HK a une image d'elle dans ses banques de données. Elle ne sera pas difficile à trouver. Thora a une... sacrée personnalité. Elle est plus hargneuse qu'un rencor affamé. Mais c'est le meilleur ingénieur qui soit. Merci de votre aide. Et quand vous aurez terminé, rejoignez-moi à ses coordonnées. Je vous présenterai mes amis. Assurez-vous qu'il y ait de la nourriture. Je n'ai rien mangé depuis 5 ans. L'azomne est profonde de nourriture. Mais je vous déconseille le Gora Grotti. prifte de l'analyse. Au moment où t'arrives, j'vais sur les géants. Attendant que t'arrives, j'vais sur les géants. Regardez-moi la taille de ce truc, il est difficile d'écrire. Putain mais il est énorme ce machin. Ah mais il est énorme. BOUF ! C'est parti ! J'ai reçu un courrier. Donc c'est sûr que tu en recevras du courrier. Ah c'est les colons que j'ai recueilli qui me remercient. Je ne peux pas vivre comme ça ! Je t'en prie mon cœur, tu me retomberas sur tes pieds. Il faut juste être blessé. Bon, quand j'atteindrai pile deux heures, je m'arrêterai. D'accord. Je crois que ça sert à rien de faire une troisième vidéo découverte. Je crois qu'on en a fait pas mal. Pour une journée, oui. À ce stade, ça va se transformer en let's play si ça continue. Ouais, c'est ça. Surtout que je viens t'aider à chaque fois. Je pense que ça serait vachement un let's play. Bon, je n'arrive. Par contre, on peut en... Ah ouais, je te tirerai ça après. Déc'honneur des knights qui sont en train de casser tant que les joueurs du bord. Ça fait la fete qui est. Et ce qu'on peut envisager, petit vampire, si tu veux. C'est de faire un let's play d'Eternal Throne vu qu'il n'y a que chambi. Neuf 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 Écoute, ça veut déjà que j'allais sur les E3 ? De toute façon, c'est intéressant toi Ah oui, tu es un petit peu loin d'eau Mais je me dis qu'un let's play d'E3 c'est plus faisable qu'un let's play de Final Empire Final Empire, t'as 15 chapitres 17 Oui 17 avec euh 17 avec euh 17 avec euh, le truc d'HK Non, toi par contre, toi par contre l'éponge euh... Et l'éponge Ah tu sais euh... Ah oui Ah oui Et l'autre ? L'autre je ne peux pas l'attendre On dirait que quelqu'un veut se joindre à notre petite fête, en tant qu'hôte. Je me dois de vous informer qu'il va y avoir de l'animation. Allez. Allez. Ce sera le dernier chapitre découverte. Après, je m'arrêterai là pour faire un récap de ce que j'en ai pensé. D'ailleurs, l'asile, j'imagine qu'on ne peut plus y retourner après. Je t'avoue, je ne sais pas. Je t'aime pas. Je t'aime pas. Je t'aime pas. Ah bah Glee m'a manqué. Et là tu fais quoi ? Non rien, c'était le temps de charger et en fait quand t'arrives t'es un peu aperçu qu'il fait une activité et t'as bâglé qu'il appelle en disant eh eh. Ah ouais c'est bon. En tête qu'après on fera une vidéo de Watch Dogs si tu veux. Non je pense qu'on le chillera un peu vu que je n'ai pas la troisième vidéo. Je pense qu'on le chillera un peu. Chillin le chill. Chill of the nutshell. Chillin le nutshell en fait. Ok donc la tueuse agache que j'ai recruté là c'est son spawn. Ok. Ok. Ah oui je me rappelle de cet endroit. Tu peux buter le... Tu peux buter un compagnon de je sais plus quelle classe. Je vais voir. Vous auriez pu vous contenter ce compagnon là c'est pas le contenu. Nous avons passé des heures sur cette barricade. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Je vais aller voir Tanouic. C'est le compagnon... C'est le compagnon de qui ? C'est le compagnon du soldat j'ai l'impression. Avoc Squad. C'est le compagnon du soldat. Et je pense que ça c'est un moment qui est quand même crucial parce que tu peux voir en fait à gauche. Je sais pas si tu vois le curseur de Masoury. Oui. Mais à gauche là c'est le symbole de la Avoc Squad. Donc les squads du canon. Et en fait tu as plusieurs moyens de buter Tanouic mais je sais qu'il me semble que si tu joues soldat tu peux lui faire la morale que comme quoi il a trahi la république en devenant un criminel et tu peux le juger sur place en le tuant sur place en tant que soldat. Là je sais pas comment je vais me comporter avec Tanouic donc je vais tout simplement discuter calmement avec lui. J'aime soigner mon entrée. Identification. Ce grognement est sorti du brillant ingénieur que nous avons été envoyé chercher maître. Que représente-t-elle pour vous ? C'est pour elle que je suis là. On peut s'arranger. Laissez-la partir. Et je m'en irai aussi. Mais j'avais oublié qu'on était en Angleterre. J'aurais presque envie d'être reconnaissant. Mais cette fille a essayé de me voler. C'est mauvais pour les affaires. 50 000 crédits pour 100 détonateurs thermiques. C'est ça le vol. Vous avez aussi insulté ma mère. J'ai dit qu'elle était plus laide qu'un banta avec du rouge à lèvres. Ce n'est pas une insulte si c'est vrai. Non. Ma mère est morte. Elle m'étend dans un vaisseau de réfugiés à destination de Nar Shada. J'ai grandi sans elle. Oh bouhouhou. Comme beaucoup d'autres. Bienvenue au club. Vous voyez pourquoi il faut que je la tue. Vous n'êtes pas de l'escouade du chaos ? Je reconnais cet insigne sur votre armure. Force spéciale de la République. Escouade du chaos. Je n'ai pas porté cet uniforme depuis longtemps. Je repadrai bien le symbole. Mais il peut encore servir, même ici. Et je sais qui vous êtes. Tout le monde disait que vous aviez péri. Mais je savais que c'était faux. Et si nous faisions preuve de courtoisie professionnelle, qu'en dites-vous ? Je peux vous avoir toutes sortes de choses. Mais avant tout, je dois éjecter ce sale voleur par le sas. Théorie. Vous aurez du mal à lancer quoi que ce soit sans bras. Ouais. Donc voilà. Premier compagnon de The Old Republic. Donc là, on a la preuve. On a la preuve justement, ben là. Tanowick est un compagnon du soldat. Et vous pouvez le tuer. Chose que vous n'êtes pas capable de faire dans le jeu de base. Ah ouais. Vous êtes ridicules tous les deux. On peut régler ce différent sans se battre. Laissez-la partir et excusez-vous de l'avoir menacée. Dora, quant à vous, excusez-vous d'avoir essayé de lui voler de la marchandise. Payez-lui ce qu'il veut. Je ne regrette rien. C'est quoi la tête du gars à côté de toi ? Très bien. Désolée d'avoir insulté votre mère. Il y aurait une tête de psychopathe. Comment ? Je n'ai pas entendu ça. Je suis désolée. Votre mère était une brave femme. Ok ? Faux. C'était la meilleure. Maintenant donnez-moi mes crédits. Bien. Et mes excuses ? La cargaison est en route. Désolée que nous ayons failli arrêter de faire des affaires. A la prochaine. Y a peut-être du gars à gauche qui est particulière quand même. Mais oui, je ne sais plus quelle race c'est. On dirait un gros mème. Je ne fais jamais d'excuses à personne. Continuez à parler et j'offrirai votre vie en paiement pour la prochaine cargaison. Et on dit que j'ai mauvais caractère. Allez, ok. Gott et les autres attendent. Redirection. Nous devrions aller au point de rendez-vous avec Senia, maître. Là j'imagine que tu l'as buté sans savoir que c'était un compagnon. J'ai même pas buté je crois en fait. Ah ouais ? Non. Ouais. Pourquoi tu lui as dit que tu pouvais te débarrasser de l'ingénieur ? Tu n'en avais rien à battre ? Je ne sais même plus ce que j'ai fait comme choix en fait. Ah, il faudra recommencer l'extension. Oh la la la, évidemment. Evidemment. Je vais juste regarder. Tanoui. Si, je ne pense pas qu'il y a moyen de le recruter. Non, non. Ah d'accord. Donc ça veut dire que même si tu joues à un soldat de l'escouade du chaos, tu ne peux pas le récupérer. Lui c'est donc un compagnon qui n'est pas récupérable. Et ça, je me demande si ça ne va pas déclencher une engueulade quand je vais faire avec mon soldat. Par contre, j'ai l'impression qu'elle tire tout le temps la tronche. Mes amis attendaient ce moment avec impatience. Globalement, quand la musique a des espèces de chorale site, je m'inquiète un peu. C'est qui, c'est qui vos amis ? C'est qui, c'est qui vos amis ? Wow. Vous avez intérêt à avoir une bonne explication. Votre droïde n'a pas sa place dans ce qui va se dérouler ici. Je sens que son ami va me déplaire. J'ai passé 5 ans enfermé dans un piège. Je ne tomberai pas dans un autre. Vous êtes libre de partir à tout moment. Mais si vous voulez l'aide de mes alliés, vous resterez. Nous avons fait tout ce chemin. Voyons où il nous mène. Assez joué. La vérité maintenant. Avant la trahison d'Arkhan, Zakhael était protégé par deux ordres. Les Chevaliers et les Descendants, qui ont des visions du passé et de l'avenir. Les Descendants ne sont plus au service d'Arkhan. A vous de voir si vous voulez qu'ils se mettent au vôtre. Le destin est un conte que la Force nous murmure à l'oreille. Mais les voix gardent le silence à votre sujet. La Force s'est surfait. Nous devons savoir pourquoi... Je suis brouillé avec la Force. Si vous voulez que nous vous aidions dans votre rébellion, nous devons connaître le rôle que vous jouez dans la défaite d'Arkhan. Nous vous testerons physiquement et spirituellement, pour lever le voile et découvrir la vérité. Vous n'êtes pas la première personne à vouloir me tester. Ce sera différent. Je lis mon destin au vôtre. J'affronterai ces épreuves à vos côtés, quoi qu'il advienne. Le cœur de Skiva est alourdi par la perte. Dans sa douleur, nous nous déchaînons. Ah... La vieille façon de faire de Zakiel me manque. Toute cette mythologie et cet apparat. Veuillez vous défendre. D'accord, c'est des chevaliers. Aïe, au secours ! Vous vous battez bien ! Vous vous battez bien, je pense pas que c'est un défilé. Nous devons les battre ! Nous avons réussi la première épreuve. Il y en aura d'autres. Les descendants pensent qu'il n'y a pas de plus grand pouvoir que le destin. Ils ne peuvent pas croire que vous existiez en dehors de son influence. Mais nous connaissons la vérité. C'est un défilé. S'il y a une autre épreuve, allons-y. L'avidité, l'arrogance. Vous étiez plus tolérant dans la zone libre, malgré les imbéciles que vous avez dû vous coltiner. Vous me surveillez. Nous surveillons toujours. Arkane vous a pris des années de votre vie. Mais il a pris bien plus au reste d'entre nous. Éprouvez-vous quelque chose pour ceux qui ont souffert pendant que vous dormiez. Pourquoi serais-je là sinon ? Je veux mettre un terme à ces souffrances. Et vous, Seigneur ? Que ressentez-vous ? De la honte. Parce que vous n'avez pas réussi à protéger notre empereur immortel ? Je n'étais pas en mesure de le faire. Qu'en est-il des descendants qui ont été massacrés par vos amis chevaliers à la demande d'Arkane ? Vous sentez-vous responsable ? Quand j'ai rejoint les chevaliers, ils étaient les boucliers qui protégeaient notre monde. Aujourd'hui, ils sont des armes entre les mains d'un gamin fou. Seigneur, pourrait-on faire entendre raison aux chevaliers ? Les rallier à notre cause ? Le sang qu'ils ont sur les mains ne pourra pas être lavé par la raison. Les chevaliers auraient dû se révolter contre Arkane. Au lieu de cela, nous y avons perdu notre mœur. Les yeux dessinés réclament ce qui ne pourra jamais lui apparaître. Il parle d'envie. La faiblesse de mon fils. N'y succombez pas. Cette épreuve ne nous procure aucun plaisir. Mais nous obéissons au destin. Soyez forts, étrangers. Attention à votre destin ! Il parle d'envie. Ils sont en train de chier à l'oreille du destin. Tocq. Des besoins. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je dirais que vous êtes la preuve vivante que la fille aux yeux qui font peur est beaucoup plus patiente qu'elle en a l'air. Vous n'avez rien d'autre à réparer ? Non. Que voulez-vous ? Je suis douée dans mon travail. J'ai trouvé H.K. en train de déambuler dans Asile sans aucun souvenir de ce qui s'est passé depuis son départ. Ouh ! Je veux dire, ça doit être grave. Où est l'étranger ? Exactement. Seenia voulait que votre amie et H.K. rencontrent ces contacts. Elle leur a donné les coordonnées de l'endroit. Excuse. Je n'ai aucune donnée de ce genre stockée dans ma mémoire. Seenia, je le savais. Je pense que ces contacts sont le véritable danger. H.K., quelle est la première chose dont tu te souviens après ton réveil ? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va mal finir, cette histoire. Vous voulez chasser Arcane du trône éternel. Et vous avez bien raison. Son destin est de tomber. C'est ce que nous avons prédit. Mais son destin ultime reste voilé. Quand il sera à votre merci, que ferez-vous ? Je veux que Seenia réponde d'abord. Arcane n'échappera pas à la justice pour les vies qu'il a volées. Mille descendants sont morts à cause de lui. Le sang appelle le sang. Êtes-vous d'accord ? Répondez-nous. Ils doutent de son engagement envers eux. Parce qu'ils ne peuvent pas le prédire. Demandez-vous pourquoi ? Si vous n'êtes pas avec nous, vous allez à l'encontre du destin. Arcane et Véline doivent mourir. Je commence à me demander si nous avons besoin de vous ou pas. Vous faites comme si vous aviez le choix. Nous connaissons notre destin. C'est le vôtre qui doit être révélé. Je découvrirai ce destin. Même si je dois vous ouvrir les entrailles pour le voir. Il est complètement taré ce mec. Fondez-vous. Le scut. L'espoir est une illusion. Laissez vos armes et affrontez la justice. Par contre, ce qui est marrant, c'est que... On sent que les épreuves... On sent que les épreuves sont faits pour un combattant sur l'accord. Et puis vu que je suis à distance, en fait, c'est peut-être que je suis en train de les épreuves. On sent que les épreuves sont faits pour un combattant sur l'accord. Je peux y mettre un terme sans faire couler encore plus de sang si vous acceptez le pouvoir que je vous offre. Je n'ai pas besoin de vous pour m'occuper de lui. Alors arrêtez de perdre du temps. Montrez lui quel est son destin. Non mais je refuse. Je refuse catégoriquement les pouvoirs de Valkyrion parce que je sens que ça va tuer la b**te à la fin de cette expansion-ci. Putain on m'envoie des visions de tarot blood. Dégage. Dégage tarot. Dégage tarot. De toute façon même si tu joues à Watch Dogs tu vois ce que je fais. Non parce que j'ai pris grand plan écran. Mais oui ça peut pas vous promet. L'heure de ma mort n'a pas encore tenu. Putain il m'a envoyé un... Il m'envoie le fantôme de Jules Seroths ou en fait je l'abas et je l'abas avant qu'il puisse faire fricule. Il m'envoie le fantôme de Jules Seroths ou en fait je l'abas et 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 je l'abas. Il m'affiche15北 et je est resté de la vraie et je l'abas et je l'abas et je l'abas et je les infraps left et je l'abas et je l'abas et je l'abas et je l'abas et je peux pas te diviner. Ne le jugez pas trop durement. Cette épreuve était nécessaire pour nous tous. Nous avons besoin des descendants. Si les descendants veulent toujours nous aider, j'accepte. Baissez ça, maintenant ! Vous avez entendu la dame ? Chaque moment depuis votre arrivée, même celui-là était prédestiné. Tout le monde ici a joué le rôle qui lui avait été confié. Je vous pose une dernière question. Quel futur envisagez-vous pour cette galaxie quand Arkane et sa flotte éternelle auront disparu ? J'ai passé ma vie à sauver cette galaxie. Je commence à me dire qu'elle ne sera vraiment sauvée que quand je la dirigerai. Il ne se mettra pas en travers de votre route. Vous n'avez plus rien à révéler. À présent, je sais ce qui nous a aveuglés et nous a empêchés de voir l'avenir. Notre empereur immortel vit dans votre esprit. Ça ne pouvait pas éternellement rester secret. Vous le saviez et vous ne m'avez rien dit ? Ce n'est pas drôle si j'évite tout mon sac dès le départ. Maintenant, nous avons un nouveau sujet de conversation. Analyse. Le scanner ne montre aucune preuve que vous possédez une matrice de personnalité secondaire, maître. Il est possible qu'il s'agisse simplement d'un dysfonctionnement de votre cerveau. Notre duel m'a donné un aperçu de ce qui nous attend. Vous détruirez le trône éternel, mais beaucoup de gens souffriront avant cette victoire. Laissez-moi deviner. Votre vision n'a pas précisé qui souffre, ni combien de temps il faudra pour vaincre Arkan. Peu importe, on gagne. Si l'empereur Valkorion vit grâce à cet étranger, il y a d'espoir pour Zakhel. Votre empereur immortel adoré est une menace pour la vie. Partout, nous devons trouver un moyen de vous séparer de lui. Peut-être un jour. En attendant, on a une guerre à mener. Nous devons parler de beaucoup de choses. Pas ici. J'ai réussi votre test. Rejoignez-nous ou pas. Dans les deux cas, on en a terminé. Il reste une dernière vérité à révéler. J'ai tué la véritable raison pour laquelle je vous ai suivi tout au long de ces épreuves. Pour comprendre l'étranger qui détruira Arkan et Véline, mon fils et ma fille. Elle vous l'a dit ? Oh, que c'est charmant. Hé, putain ! Bon, je le savais, mais putain quand même ! Tu es sûre qu'elle les a aidés ? J'ai tué trois chevaliers pour m'assurer qu'ils ne mentaient pas. Et trois autres parce que je déteste les chiffres impairs. L'étranger s'est échappé à bord du cénotaf. Avec l'aide de notre mère, elle est contre nous. Senya a toujours eu une volonté de faire. C'est pour cela que mon père l'aimait. Tu crois qu'elle sait qu'il est en vie ? Est-ce qu'elle nous a trahis pour lui ? Ça n'a pas d'importance. Elle reviendra vers nous, ou elle en paiera les conséquences. On n'a pas besoin d'eux. Nos parents nous ont donné le pouvoir de façonner l'avenir. Ils auraient dû savoir qu'on s'en servirait. Par contre, il faudra m'expliquer pourquoi Vailin a les cheveux bruns alors qu'on le sait la cinématique, elle est blanche. Les employés de Buer ne voudraient clairement jamais votre mot de passe. Ça, c'était l'information. J'imagine que vous avez des questions. J'ai quelques idées. Vous ne faites qu'aggraver les choses. Vous vous attendez à ce qu'on croit que vous allez combattre vos propres enfants ? Je ne peux pas nier ma responsabilité dans ce que Vailin et Arkan sont devenus. Je dois mettre un terme à leur bain de sang. Qu'avez-vous vu chez Valkorion pour avoir des enfants avec lui ? Vous dites qu'il était un tyran assassin, mais ce n'est pas l'homme que je connaissais. Il était bienveillant, sage et même gentil. Au moins, au début. Nous ne nous sommes jamais mis d'accord sur la manière d'élever les enfants. Et au fil du temps, il est devenu de plus en plus distant. Et froid. J'avais peur de ce qu'il adviendrait des enfants. Mais quand j'ai décidé de partir, ils l'ont choisi, lui. Je ne pouvais pas les forcer. Vous nous avez menti pendant tout ce temps. Maintenant, vous nous servez cette histoire de petite malheureuse, et vous voudriez qu'on vous croie sur parole ? Vous n'avez pas à me croire sur parole. Vous pouvez demander à l'empereur immortel lui-même. Je ne suis pas lui. Je suis moi. Quand Valkorion dirigeait, il n'était pas obsédé par la guerre. Si on peut le remettre sur le trône, Valkorion est un dévoreur de monde. Il a apporté la stabilité à lui. Il lui a donné une voie à suivre. Croyez-moi, Cote, vous ne le connaissez pas comme moi, je le connais. C'est le mec qui veut le remettre, Valkorion, au pouvoir. Aucun d'entre vous ne le connaît comme moi. Essayez de partager un peu moins. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Interruption. L'astro-mécano de la République a établi le contact. T7 ? Qu'a-t-il pour nous ? Je suis au chapitre 8. Rapport. Un tas de viande criminelle de Zakel est à la recherche du Cénotaphe. Cette dame du chagrin prétend qu'elle peut établir un dialogue avec... Quelle est la dame du chagrin ? La dame du chagrin ? Bonne chance avec elle. J'imagine qu'elle va m'attirer des ennuis. Ah non, c'est la dame des supplices. Elle se charge elle-même de la sale besogne. Elle n'a jamais été arrêtée. Dans Hattes sur Tatooine, c'est la dame du supplices, c'est pas la dame du chagrin. D'ailleurs, elle est... Mais bon, vu que la dame du supplices est une ratataki, je pense que la dame du chagrin, c'est Kaleo, de toute façon. Mais, je veux dire, à un moment, à un moment, voilà, c'est même pas du spoil, j'ai envie de répondre. C'est logique. Bah alors, je vais te décevoir, mais ce n'est pas Kaleo. Ah merde. Attends, redis ta connerie. La dame du chagrin. Attends, donne-moi une seconde, j'ai un doute. Elle mérite qu'on tente le coup, cette dame du chagrin. Mais j'aimerais vous dire un mot avant que vous partiez. Qui a cru que la dame du chagrin serait la clé qui nous aiderait à vous comprendre ? L'appel du destin. Maintenant que nous connaissons la vérité au sujet de l'empereur, la confiance en a pris un coup. J'ai besoin que vous trouviez au fond de vous le courage d'essayer. Ce n'est pas une tâche facile. Non, tu te plantes. Cote, croix en Valkorion. Senia a retenu des informations vitales. Personne ne fait confiance à personne. Ce n'est pas Kaleo, la dame du chagrin. C'est pour cela que vous devez donner l'exemple. C'est pour cela que vous devez donner l'exemple. Oui, j'ai été voir. Alors, je ne croyerai pas pour ce découvert. Mais effectivement, ce n'est pas qu'il y a. Cependant, C'est lié à l'agent impérial quand même. Mais je n'y dirai pas plus. Bon, allez, je vais finir ce dialogue. Vous croyez vraiment qu'ils sont dignes de confiance ? Je suis trop réaliste pour avoir une confiance aveugle. Surtout après Yost. Mais je sais que leurs intentions sont bonnes. Puisse la force vous servir. On va prendre la navette pour Jacqueline. Voilà. Et ce qui fait que maintenant, j'ai saigné à tirage. Je devrais m'arrêter là parce que c'est quand même 2h20 de vidéo. Mais j'ai la curiosité de voir ce que c'est cette coupure de courant. Et je ne prends pas la navette pour Jacqueline. Non, ça c'est... Par contre, Non, parce que si je fais encore un chapitre, on est... Non, peut-être qu'on n'est pas prêts de s'en sortir. Tanovic, qu'est-ce qu'il me dit ? Ok, donc Tanovic ne veut plus nous revoir. Il ne t'aime pas. Pardon. Voilà. Et Scal me soutient. Bon, allez, je reviens. Tu reviens, j'espère. Ah non, non. Bah oui, tu reviens. Ah oui. Des fluctuations bizarres. Les relais doivent être plein de saletés ou un truc dans ce genre. Il va peut-être falloir nettoyer les recordements. Oh là là. C'est quoi ? C'était quoi ? Une infestation. Si ces créatures avaient pu se développer, nous aurions eu bien d'autres soucis en tête qu'un flux d'énergie inégal. Nous devrions aspirer le reste du vaisseau. Courtoisie. Je vais prendre la responsabilité d'éradiquer ces passagers clandestins hostiles, maître. Dès que j'aurai récolté des munitions supplémentaires, je passerai le vaisseau au peigne-fin. Oh là, doucement. On ne peut pas te laisser transformer la coque en gruyère. Apaise-moi. Je peux faire usage de couteaux et d'instruments contondants à la place. Cela vous rassurerait-il ? Pas vraiment. La prochaine fois, c'est vous qui vous occuperez du ménage. Donc, vu que je vais m'arrêter là, mon avis, globalement, c'est que c'est une excellente extension. Je suis à peu près à la... Je vous ai fait presque montrer la moitié de l'extension. Donc, je pense que ça doit avoir une durée de vie de 10 heures. Je pense que, ouais, ça doit avoir une durée de vie de 10 heures. Je n'ai pas à me plaindre, honnêtement. J'ai passé un très bon moment à faire cette extension avec vous. Mais mon point de vue, c'est que ça a l'air d'avoir pas mal de choix. Par contre, on n'a pas eu de choix. Je pense que les plus gros choix vont arriver prochainement. Et après tout, ce qui s'est passé. Mais je n'ai clairement pas à me plaindre de la situation actuellement. On a quand même eu des choix. Des choix, par contre, je ne sais pas quel impact cela va avoir. Les inversions vont avoir. Par contre, il y a des tas de tanoïques. Ce qui n'est pas rien, parce que ce n'est pas mon cas accompagnant. Mais voilà. Je referai un récap à la fin du premier chapitre. Je referai un récap pour dire ce que j'ai pensé de cette situation. Je pense honnêtement que cette extension a du potentiel. Après, elle est vachement linéaire. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de phases où, justement, on sort de la zone scénarisée. Ce qui n'est pas plus mal, au final, parce que c'est vrai que dans la campagne de la base, il y a des 4 secondes. C'est juste ça ? Donc, clairement, ce que je peux dire sur cette extension, c'est que ça peut valoir la peine. Elle est assez incroyable en termes de rebondissement. Oh, la chance ! On fonce droit au cœur de l'Empire d'Arkhanes et vous chantez. C'est le moment idéal. De toute façon, là où nous allons, personne ne cherchera des criminels. La plupart des gens là-bas sont des criminels. Ce qui, bien sûr, représente aussi son lieu de danger. Tu l'as réglé, ton problème de... Oh, c'est pas de l'électricité, là ? Ah, oui. Tu devrais que tu ne devrais pas aller à Zakel ? La première tentative de Valkorion est de créer une grande société. C'est ça, moi. La vie qui ne tirait pas et qui est quand même allée, hein ? En terre, moi. Je veux en savoir plus sur votre relation avec Valkorion. L'histoire n'est vraiment pas aussi incroyable que vous pourriez l'imaginer. J'ai l'impression que mon perso ressemble à Valkorion plus sérieux. Je n'ai jamais hésité à dire ce que je pensais. Ah bah, c'est pas un mec vieux, humain, comme lui, avec une peau... Je vais blanc, hein, parce que sinon, t'es dans la merde. Plein d'audace, toujours sûr à 100% de... Oh, yes, on peut la séduire ! Chaque prochaine étape qu'il entreprenait... Alors, le mec vient de s'appeler Lana, il va se faire tout le monde, hein ? Moi, je te le dis, il va se faire tout le monde, hein ? L'homme que j'ai connu était différent. Faro, le grand séducteur... ...était son unique but. Ce qu'il y avait entre nous ne correspondait pas... Bref, je vais quitter ce chapitre. Oula, qu'est-ce que je viens de faire ? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ? Je viens de quitter le chapitre. Ah oui ! Il y a encore plein de choses à faire, hein ? Ouais, t'as du gros bordel en perspective, ouais. Mec, la vidéo de Watchdog les gens, c'est une pépite. Ah oui ! On en parlera hors vidéo, mais c'est magique. Y a des moments, moi, j'adore. Donc, je ne vais pas remettre le chapitre. Je ferai ce dialogue hors vidéo et après, je quitterai pour aller jouer à autre chose. Mais globalement, tout ce que je peux vous dire, cette extension, elle vaut de l'or. Mais elle est quand même vachement linéaire. Je vous referai un récap à la fin si les autres chapitres sont tout aussi linéaires. Et peut-être qu'Hertan Altron est peut-être un peu moins linéaire, je verrai bien. Mais en tout cas, c'est assez incroyable le travail des animations, le travail des mises en scène. Non, mais clairement, je m'éclate bien plus que Mass Effect 2. Et je dirais que, au final, c'est assez similaire à Mass Effect 3. Au final, en fait, vous prenez une mission de Mass Effect 3, vous le considérez comme un chapitre. Sauf que là, le chapitre, en fait, il s'enchaîne. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait. J'ai l'impression que vous n'avez aucun moment de pause. Et qu'en fait, si vous voulez sortir de ces moments de pause, c'est justement où vous devez appuyer sur quitter le chapitre. Voilà. En tout cas, c'est un format scénaristique qui est très intéressant. Alors, je vais te couper par rapport à ce que tu as dit. Pour l'aspect rapidité, c'est une fois que tu seras sur Odessen, tu vas respirer. Là, c'est vraiment toute l'intro qui se joue. Non, mais la question, c'est Odessen, c'est dans Fallon Empire ou dans Eternal Throne ? Fallon Empire. Ah. Odessen, c'est Fallon Empire. C'est un petit peu plus loin que ta mission. Je crois que tu dois d'abord trouver la dame du chagrin. Tu dois faire encore un autre truc et t'arrives à Odessen. Ouais, c'est chapitre 10, quoi. Ouais. Ouais, parce que je sais que chapitre 9, c'est Callio. Ça, j'en avais entendu parler. Et d'ailleurs, j'avais été surpris quand ils avaient annoncé Callio. Je me suis dit, attendez, le premier compagnon n'arrive qu'à la moitié. Il n'arrive qu'à la moitié du scénar. C'est quoi ce bordel ? Parce qu'il faut savoir, quand c'est sorti, c'est sorti en format épisodique. Ça veut dire que je crois que c'était chaque deux semaines, ils sortaient un chapitre. Alors imagine la frustration des joueurs. Bah voilà, tu fais 40 minutes, c'est bon, bah t'attends. C'est une des raisons qui fait que je ne me suis jamais réellement intéressé à Fallen Empire. Apparemment, Eternal Throne, ce n'était pas du tout le cas. Eternal Throne, apparemment, est sorti en un seul bleu. Ouais, je pense qu'ils ont évité de refaire la connerie qu'ils l'ont fait en un. De toute façon, le format épisodique, c'était populaire à l'époque de Fallen Empire. Après, ça s'est cassé la gueule. Bref, on n'est pas là pour en parler du format épisodique. Donc sur ce, je referai peut-être, je pense que je vais refaire une vidéo de Old Republic avec Petit Vampire, comme d'habitude. De toute façon, je pense que je vais, même hors vidéo, je pense que je vais attendre Petit Vampire pendant tout le chapitre pour qu'il ait ma réaction. Comme ça, il pourra commenter un petit peu et on pourra faire une analyse de Fallen Empire. Parce que le dernier chapitre, je vais le faire en vidéo, le dernier chapitre. Donc, pas celui d'HK, mais le chapitre 16. Je le ferai en vidéo et après, je ferai un avis global sur l'expansion par rapport à ça. Après, c'est un peu normal. Si tu veux faire un avis global, finis Eternal Throne. C'est la continuité, donc finis vraiment Eternal Throne. Là, c'est un avis global sur Fallen Empire. Ah, d'accord. Après Eternal Throne, je suis conscient. que Eternal Throne, c'est une sorte de partie 2, t'inquiète pas. Ça, je suis au courant. Et c'est pour ça qu'on refera pareil. Peut-être qu'on fera même un let's play entier sur Eternal Throne, vu que c'est que 7 chapitres. Donc, je pense qu'on a... Neuf. Mais Eternal Throne, d'accord, c'est une heure par chapitre. Je sais pas du tout. Globalement, je pense qu'on va être parti pour faire un let's play sur Eternal Throne. Et puis, on fera... Par contre, ce sera un nouveau format pour Eternal Throne. Ce sera un chapitre, un épisode. Voilà. Donc, peu importe si le chapitre dure 20 minutes et si l'autre dure une heure et demie, ce sera un chapitre, un épisode. Comme ça, ce sera moins le bordel à suivre. Sur ce, les amis, après 2h30 de vidéo, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis donc à la prochaine pour suivre ces fameuses aventures sur Star Wars The Old Republic. A plus, tout le monde.